Une montée des cours d'eau qui forcément rappelle de bien mauvais souvenirs pour tous les sinistrés des inondations de juin 2016. A Ladon, dans le bassin du Loin, les habitants s'impatientent car aucun travaux n'a été entrepris en près de deux ans. Le comité de défense de la commune regroupe une centaine de sinistrés. Reportage sur place, Pierre Bouchenot, Etienne Breil. La Baisonde, ça n'est pas tout à fait le Mississippi. Mais pourtant, en juin 2016, cette rivière d'apparence modeste est sortie de son lit et a inondé une partie du village de Ladon, dont la propriété d'Alain-le-Tor. Et aujourd'hui, après des semaines de pluie ? Aujourd'hui, la Baisonde est bien redescendue. Le seul problème, c'est qu'il y a un jour et demi, deux jours, la Baisonde est arrivée à ce niveau-là. Donc dès qu'elle déborde juste au-dessus de la surface de cette buse, la rue du château se retrouve inondée. Cette fois, les nappes phréatiques, parce qu'elles étaient à un niveau très bas, ont en effet évité le pire. Mais comment se fait-il que ce village soit désormais régulièrement menacé ? Elle a besoin de faire 300 kilomètres. Elle en fait aujourd'hui 100. Le remembrement a été fait de façon à canaliser la rivière et à réorganiser toutes les terres agricoles autour. Les terres agricoles, forcément, depuis, ont évolué aussi. Le modèle agricole tel qu'il est fait aujourd'hui, on a drainé les terrains. Tout ça, ça va dans les rivières, dans les fossés, etc. Et tout ça, ça revient dans nos rivières. La solution prônée par le comité de défense de Ladon, c'est de faire à nouveau la part de l'eau. De libérer des espaces en amont des zones habitées pour que le trop-plein des crus puisse s'y déverser. Ces zones d'expansion des crus, c'est aussi ce que prône le syndicat d'élus en charge du bassin versant dont dépend cette rivière. Il s'agit surtout de sur-inonder les terres agricoles en amont, c'est-à-dire de retenir l'eau pour qu'elles viennent moins massivement dans les zones habitées. L'agence de l'eau a déjà prôné ce type d'opération dans l'Oise, ça se fait déjà. Donc on retient 15, 20, 30 centimètres d'eau en amont, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, par exemple, 1,75 m hier à Montagy, on aurait eu 1,45 m. Il est certain qu'avec ça, on avait une marge de manœuvre beaucoup plus appréciable. Et le problème, c'est que les choses avancent très, très lentement. Un établissement public d'aménagement et de gestion des eaux, un épage au niveau de tout le bassin du Loin, devaient se mettre en place au 1er janvier. Il est retardé d'un an. Les travaux, indispensables à la sécurité des habitants de Ladon, ne seront donc pas en place avant 2022.